Alors en lisant votre bouquin Jean-Luc Romero, je me suis demandé en fait si vous étiez pas de gauche. Non, je ne suis pas de gauche. Ah si ! Ben non, parce que, à moins que vous vouliez me dire que les questions de société, c'est-à-dire que l'homosexualité, l'euthanasie, la toxicomanie... Non, ce n'est pas les questions, c'est les réponses que je trouve de gauche. Ben non, pourquoi ? Eh ben écoutez, on va faire un test. On va faire un test. Et si vous étiez de gauche ? Donc Méline... Méline a un tableau avec deux colonnes, une colonne gauche, une colonne droite. Alors par exemple la drogue, vous êtes pour la dépénalisation du cannabis. Oui. Alors vous êtes un peu hypocrite parce que dans votre bouquin vous dites j'ai essayé une fois. Non, non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que j'ai essayé deux ou trois fois, mais comme je ne fume pas, c'est pas... Vous dites je m'étouffais les rares fois où j'ai essayé d'avaler la fumée. Oui, c'est la vérité. Si je ne fume pas, donc je suis honnête. Mais j'ai essayé, si ça me plaisait, je le ferais. L'idée de dépénaliser l'usage du cannabis, c'est une idée de gauche, c'est une idée de droite. Ah bah, vous demandez à Jospin, je ne pense pas, non, il était absolument opposé. Bon, il dit que... C'est un ministre de chez lui et qui l'a proposé et qui l'a soutenu. Oui, mais en tout cas ils ne l'ont jamais fait. Ils ne l'ont jamais fait, c'est si c'est opposé. L'idée n'était jamais venue, même si c'est la fille. Méline, une croix dans la colonne de gauche. L'euthanasie. Alors vous êtes pour la légalisation de l'euthanasie. Vous dites l'État laïque n'a pas à se mêler de la vie privée des citoyens. D'ailleurs vous, vous avez eu près de vous un décès, c'était votre premier amour, comme vous dites, c'est lui qui vous a contaminé. Et vous dites que l'ayant vu mourir, vous auriez préféré qu'il soit euthanasié. Donc vous êtes pour la légalisation. C'est-à-dire que ce n'est pas ça, c'était on refusait de lui donner de la morphine parce que ça l'a abrégé ses jours. Et résultat, pendant deux jours, il a souffert le martyr. Et franchement, je crois que lui, s'il avait pu avoir le choix, il aurait préféré qu'on lui donne en tout cas de la morphine. Méline dans la colonne de gauche, ça c'est une idée de gauche. Mais pourquoi l'euthanasie serait de gauche ? Non, la légalisation de l'euthanasie est une idée plutôt à gauche qu'à droite. Jospin s'est opposé aussi, je suis désolé. Même si Mireille Jospin, par contre, était une vraie militante de la... Macha, vous savez bien que j'ai raison. Mais bien sûr, vous avez raison. Alors, l'immigration, le droit de vote des immigrés. J'arrive à dire. Vous êtes pour le droit de vote des immigrés ? Oui, extra communautaire. Colonne de gauche. Je vous rappelle que Sarkozy l'a proposé dans son livre, Libre. Il l'a proposé. Mais depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, il l'a proposé. Et même Raffarin l'a proposé dans son bouquin. Alors, les sans-papiers, vous êtes pour la régularisation. Ah non, 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 pas tous les sans-papiers. Je ne suis pas pour une régularisation massive. Je pense qu'au contraire, ça ferait le terreau de l'extrême droite. Et je ne dis pas du tout ça dans mon bouquin. Je dis qu'il faut le faire d'une manière humaine, comme ça avait été commencé à être fait par le gouvernement. Mais je ne suis absolument pas pour une régularisation massive. Je crois qu'on ne peut pas... C'était Rocard qui avait dit ça. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Tout à fait. Une croix au milieu. Voilà, sur les deux. Ensuite, la majorité à 16 ans. Vous êtes pour, hein ? Oui. Colonne de gauche. Je n'ai pas le droit de me défendre. Non, mais vous allez me raconter ce que vous voulez. Je ne pourrais jamais avoir un... Non, je comprends. Non, je vais vous dire. Je comprends que vous n'aviez pas envie de vous faire virer de l'UMP. Mais moi, je pense que vous seriez mis au PS. Alors, l'interdiction des films porno à la télé. Vous êtes contre ? Mais attendez, parce que ça m'a... Là, il y a eu un débat totalement virtuel. Le porno à la télé, c'est-à-dire les films de catégorie 5, c'est entre minuit et 5h du matin. Moi, j'ai du mal à comprendre comment les enfants peuvent regarder la télévision à cette heure-là. Leurs parents sont quand même relativement irresponsables. En plus, c'est sur des chaînes qui sont cryptées la plupart du temps. Je suis désolé, ce n'est pas sur France 2 qu'on voit un film à minuit pornographique. Désolé pour vous, mais il n'y en a pas. Bien. Colonne de gauche, Méline. La prostitution. C'est un problème très compliqué. Vous êtes pour comptable sur les prostituées ou sur les clients des prostituées ? Sur personne. Colonne de gauche. Je rappelle que la pénalisation des clients, c'est Anne Hidalgo et des sociétés socialistes de Paris. La double peine. Ah ben, moi, je suis pour la suppression de la double peine. C'est quoi la double peine ? Sarkozy, il a proposé, il est en train de la proposer. Au milieu, il me croit au milieu, la double peine. Jean-Luc Romero, question très importante. Est-ce que vous porteriez des mocassins avec des chaussettes blanches ? Non, gauche. C'est un habit de droite, ça. Car il croit que je l'a fait. Vous avez dit que c'était des mocassins avec pompon. Ah, c'est encore plus de droite, ça. C'est encore plus de droite. Dites oui. Ah, est-ce que vous lisiez Pif Gadget quand vous étiez petit ? Euh, oui. Oui, par contre-ministe. Mais je regardais. Voilà, colonne de gauche. Si vous étiez hétéro, est-ce que vous feriez l'amour avec Christine Boutin ? Ah, non. Non, non, colonne de droite. Il y a l'islam, il y a l'islam. Jean-Luc Romero, merci. Lettre à une droite, pas la droite, mesdames, messieurs. Donc on voit bien, vous êtes de gauche. A bientôt Jean-Luc, au revoir Macha. Au revoir Macha. Au revoir. Au revoir.